Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et je vous retrouve pour vous annoncer la sortie officielle de tower-of-gamers.fr, le site dont je vous parlais déjà il y a quelques temps sur le stream de Mergin, également en commentaire aux gens qui me demandaient comment trouver des coéquipiers sur Destiny, c'est vrai que c'est pas facile. C'est un site web que j'ai créé avec un ami qui va vous permettre justement de trouver ces fameux coéquipiers, que ce soit pour faire des raids, des assos ou même tout simplement vous amuser entre vous. Donc comment ça se passe ? On s'inscrit tout simplement sur le site en donnant son gamertag, sa plateforme et on va pouvoir aller rejoindre une room existante par exemple, quelqu'un qui proposerait un assos nuit noire par exemple et ça vous intéresse sur la plateforme de votre choix. Vous allez aller dans cette liste et pouvoir vous contacter à l'aide de vos gamertags. Ensuite vous pouvez vous-même créer un topic si aucun des topics ne vous correspond, si par exemple c'est pas votre état d'esprit ou autre. Donc pour créer un topic, vous allez donc donner un titre à votre room, donner une description et puis des tags. Le nuage des tags va être super important parce que le but de ce site c'est qu'on trouve vraiment très rapidement des coéquipiers et qu'on se perde pas dans des discussions, des choses comme ça. Et donc là les tags vraiment l'idée c'est que quand on arrive sur l'accueil du site, quand on est connecté, on va pouvoir tout de suite cliquer par exemple sur Cropta, le tag qu'on a sur la droite et qui va nous donner tout de suite toutes les rooms liées au raid de Cropta. Dans le même état d'esprit, on va pouvoir accéder donc à toutes les rooms et on va également pouvoir accéder aux rooms par plateforme. C'est vrai qu'on recherche normalement pour sa plateforme, on s'en manque un peu si on est sur PS4 d'avoir les Xbox One et inversement. Donc on va pouvoir justement afficher que les rooms qui concernent sa propre console. La personne qui a créé la room, elle, va recevoir les nouveaux membres par mail. On va recevoir un mail qui va lui permettre de savoir quand un nouveau membre a rejoint sa liste donc ça facilite les choses également. Il faut savoir que le site est totalement consultable sur mobile ou sur tablette. Je sais par exemple personnellement que quand je joue, je vais pas aller sur le PC, je vais plutôt aller sur mon smartphone, sur mon portable. Donc c'est vrai qu'on a fait en sorte que le site soit totalement compatible pour les mobiles et pour les tablettes justement pour vous simplifier les choses. C'est le maître mot, le confort et la simplicité. Je sais qu'il y a un certain d'entre vous qui vont me dire bah oui mais on a déjà des forums comme jeuxvideo.com. Je sais qu'il y a beaucoup qui utilisent jeuxvideo.com justement pour trouver des gens. Mais là l'idée c'est d'aller plus vite, plus droit au but et donc de trouver vraiment plus rapidement ses coéquipiers. C'est vrai que quand on a envie de jouer, on n'a pas forcément envie de se perdre en discussion. Même si c'est quelque chose de très intéressant d'échanger sur des topics destinées et ça pourra pourquoi pas venir agrémenter le site par la suite. Mais là l'immédiat c'est vraiment le but. Trouver des joueurs, jouer rapidement. La vision qu'on a pour le site c'est aussi que tous les joueurs, tous les types de joueurs puissent se retrouver dessus. C'est à dire qu'on soit un joueur de niveau 10 qui cherche quelqu'un pour débuter l'aventure ou un joueur qui est déjà un joueur expérimenté, qui a plus de 1000 heures au compteur et qui cherche des gens pour commencer le raid difficile de mercredi. Et bien tout le monde a sa place sur ce site et personne ne se fera juger selon son niveau ou autre. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose de communautaire pour la communauté. Pour vous, c'est vous qui allez faire vivre le site, bien sûr, par vos ajouts de nouvelles rooms, vos participations à ces rooms. Le fait de vous rencontrer ensuite in-game, j'espère que ça va créer de nouveaux groupes bien sûr et que ça va vous permettre de looter tout simplement dans les assos, dans les raids. Et puis donc faut surtout pas hésiter à nous faire des retours. C'est vrai que ce qu'on veut c'est que le site corresponde vraiment à ce que les joueurs attendent. Et donc c'est vrai que pour l'instant ça c'est un squelette, c'est un point de départ. Vous allez voir qu'il n'y a pas non plus grand chose sur ce site. Il y a simplement finalement la création de rooms, la recherche de joueurs. Mais ensuite l'idée c'est vraiment d'ajouter des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. On va pas le laisser tomber ce site. Et tout simplement de répondre à vos attentes. Donc il faut surtout pas hésiter à nous formuler vos demandes. Que ce soit via par exemple, je sais que déjà le profil est quelque chose qui est revenu assez fréquemment parmi les alpha testeurs que j'ai choisis. Puisque j'ai choisi des alpha testeurs parmi mes abonnés les plus fidèles que j'ai contactés sur les réseaux sociaux. Donc c'est des choses qui vont tout à fait pouvoir être mises en place. C'est aussi l'avantage d'avoir fait un site en partant de rien. On peut vraiment tout faire. On peut mettre en place, comme je vous disais, un profil détaillé, des chats intégrés au room, ajouter de nouveaux jeux par exemple. Ça pourrait être du League of Legends, ça pourrait être du Assassin's Creed, peu importe. On peut mettre une partie forum si c'est quelque chose que vous souhaitez. On peut mettre beaucoup de choses sur ce site, c'est totalement libre. Ce qu'il faut c'est que vous nous fassiez les retours pour qu'on sache ce que vous voulez et qu'ensuite le site vous corresponde tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce site va vous plaire, va vous être utile surtout. Et n'hésitez surtout pas à formuler vos retours, que ce soit par message privé, en commentaire ou même via l'adresse mail qui est indiquée dans l'onglet contact tout en bas du site. Et puis moi, je vous retrouve toujours comme d'habitude sur la chaîne pour plein de choses sur Destiny et d'autres jeux.